Hey ! Salut tout le monde, c'est Déo ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur un jeu que l'un de vous m'a proposé sur Twitter, qui est... Frenzoné les amis ! Et oui, on se retrouve sur une application... Bon, le titre du jeu est très explicite, je trouve. Limite, on part défaitiste, quoi. On part perdant, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je sais même pas pourquoi on joue si on est directement friendzoné. Je sais juste qu'on va devoir séduire une fille, on est un mec. Et voilà, c'est tout ce que je sais, on va voir ça. Let's go ! Il faut choisir un nom. Hum hum... On va l'appeler... Philibert... Philibert... Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plutôt dans la journée, après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. D'accord, donc on la connaît déjà. On l'a rencontrée. Je dois lui parler ou comment ça se passe ? Ah non, ah ok, d'accord, elle commence directement. On se connaît. Ok, la nana vient de me one-shot avec sa phrase. Mais on est censé se connaître, non ? On s'est rencontré tout à l'heure à la cafétéria, quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Bah je dirais qu'apparemment on l'a rencontré plus tôt, donc c'est la cafette, non ? C'est un pas de bord, c'est rencontré. Ah oui, je m'en souviens, ok d'accord, très enthousiaste, je libère, c'est bien ça. J'avoue qu'elle est canon comme ça, je pars perdant. Donc du coup on a à chaque fois un choix de réponse, c'est bien ça, voilà avec un petit smile ça passe. Oui c'est bien ça, on a discuté juste après que ton amie ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords et s'était énervé parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. Elle a tout à fait eu raison de son geste car j'aurais fait la même chose, qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas le droit de parler de jeux vidéo en public ? C'était assez drôle à voir, d'accord, très compatissant. Enfin c'est une personne géniale. J'aimerais pas les couilles tout comme toi, j'en suis certain. On ne peut pas dire tout comme toi, il la connaît à peine. Sinon c'est grillé à mille kilomètres que je veux la pécho, j'en suis certain. Tu vois, même toi tu l'as remarqué que c'est une superbe personne. En fait elle essaye de la vendre ou quoi là ? Bon, je suis désolée de couper court Philibert, mais je dois rejoindre Brian dans une heure, un garçon que j'ai rencontré aussi à la café derrière. Ah, je suis trop triste, la meuf a un tâche direct et tout pour un Brian, c'est qui ce Brian ? Where is Brian ? Euh, je connais, c'est pas avec lui, ah ouais vas-y, je m'en bats lister. Je ne veux pas que tu aies un regard avec lui. Ah bon ? Je n'ai pas eu cette impression-là. Il avait l'air plutôt simile avec moi, je trouve ça très mignon. Dammit, on est mal barrés là. J'ai quand même envie de discuter avec toi, tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Yeah ! Bon, si tout n'est pas perdu, elle a quand même envie de discuter avec moi, donc on va lui dire yes. J'ai hâte, voilà, le j'ai hâte tu vois, ça veut dire qu'elle ne me laisse pas indifférent, j'espère qu'elle va le comprendre. Ah ah, tu es très enthousiaste ? Mais oui chérie, à ce soir Philibert. La nuit est tombée depuis quelques heures, Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ces indications ? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Waouh ! Alors donc du coup, selon mon choix, tout peut changé, tout peut, tout peut changer. Votre choix, je suis là, moi oui, j'aime être à l'heure, je suis quelqu'un de ponctuel, d'accord ? Philibert, tu es très ponctuelle, je sais. Je ne m'y attendais pas, mais c'est superbe. Bah quoi, tu m'as dit une heure, moi je... Bah je suis là à l'heure, qu'est-ce que tu veux ? Il faut bien. Bah oui, moi je suis ponctueuse, je n'aime pas faire attendre les gens. Des fois il faut tout eux-mêmes prendre son temps, Philibert. Eva, tu ne vas pas commencer à être chiante, ok ? Non mais c'est quoi cette nana ? En gros, il ne faut ni être à l'heure ni être en retard. Hum, je vais faire chier. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée ? Euh, je vais lui dire, excellent, j'ai joué du piano. Oui, Philibert, j'ai joué du piano. Oh, tu joues du piano ? Ça, ça marche pour les filles. C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, j'ai fait du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse, elle s'appelle Riverflow Inyo. Ça veut dire la rivière coule en toi. J'ai oublié le nom de la terre. D'accord, on est parti sur sa vie là. C'est de qui ? J'en ai aucune idée, rien à dire. Tais-toi, on ne sait pas. T'as pas le temps de regarder sur Google. Ah, ça y est, je l'ai, c'est Iruma. Je pensais que tu le connaissais. Oh, ça va là ? J'ai le droit de t'en connaître ? En plus, elle est en train de tester mon intellectuel ? Ma culture générale ? En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément à notre âme. Tu penses quoi ? C'est très profond ce que tu viens de dire. Mais je regarde les dessins animés, moi, le matin. Et le samedi soir, les Simpsons. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi, Eva. Cool. Et non, en attendant, c'est elle qui me parle le plus, là. Le cliché de la fille qui parle tout le temps. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était peu agréable. C'est un mec pas du tout passionné. Mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir ? Oh, tu vas te calmer, là, deux secondes ? D'accord, alors, c'est une personne qui aime les gens passionnés par quelque chose. Et si j'étais passionnée des insectes ? Ah oui, il y a des gens passionnés par les insectes. Tu aurais fait quoi ? Ah, Eva. Eva, belle. Bella. Tu veux les voir ? Euh... Oui, bien sûr, toi, je m'intéresse à ta édition. Alors, je veux uniquement te pécho. J'ai peur qu'elle me mette dans la friendzone, en fait. J'ai l'impression d'être son amie, quoi. Cool, attends, je les cherche. Là, clairement, on voit qu'elle ne s'intéresse pas à moi, quoi. Enfin, du moins, il n'y a pas de signe. Ça, c'est la Montgolfière de Disney Village. Oh, c'est beau ! Tu sais, tu fais toujours ça ! Quand t'as un ami ou de la famille qui revient de vacances et qui te montre des photos, t'es là... Ah, ah ouais ? Ennuie mortelle ! Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? C'est très gentil de demander. J'ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfin. On s'amusait beaucoup à ce moment. Ok, elle enchaîne avec une photo d'un lac. Là, c'est le lac juste à côté. D'accord, ok, continue de parler. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout et les gens sont très accueillants. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre de fortes émotions. Ok. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Euh, quoi, en voyant tes photos, là ? Bah, je ressens dada, c'est bon, je vais pas lui lécher le cul, non plus, hein. Ça va, là, je ressens rien ? Tu me montres des photos. Haha, Philibert, tu me fais rire. Ok. Ah, j'étais friendzone ! C'est quand même dommage que tu ne ressentes pas ce que je ressens. Je me suis sûrement trompée sur toi. Non, mais sérieusement, sortez-moi une discussion, les amis, ou avec quelqu'un que vous avez essayé de pécho en lui disant Est-ce que tu ressens la même chose que moi sur cette photo ? Cette photo de ce petit canard qui joue dans un petit, tu sais, une petite piscine. C'est n'importe quoi, arrêtez, s'il vous plaît. Ok, donc c'est dire quoi ? Que c'est une torturée sentimentalement ? Pff, ça m'a saoulé. Euh, du coup, je fais quoi ? Je peux l'appeler ? Euh, je veux en parler, là. Ah, je me suis fait friendzone, je t'ai muté. As-y, je recommence. On va à la stack, frère. Bon, on est retourné à cette phrase-là, hein. On va éviter les réponses qui me friendzone direct. Je ressens un moment de partage. Voilà, ça devrait passer, là, elle va pas friendzone. Elle est en plus assez stricte, hein. Euh, rigole pas, hein. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Avec la musique, ça fait un autre point commun. Je suis très contente. Je vais me la jouer, homme sensible. J'adore ressentir de si belles émotions. Elle va peut-être penser que je suis trop fragile, maintenant. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. Euh, elle me saoule. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Oh ! Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en raconter en plein milieu de la nuit. D'accord, on passe du Coca-Lan, là, là, on est en mode émotions, partage, chaleur, voilà. Et là, par là, on adore raconter des histoires d'horreur, des meurtres, du sang et tout. Tu serais d'accord pour participer à une soirée d'horreur avec toi ? Ah, par contre, c'est bien, on a peut-être un date. Carrément ? J'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Ben, quoi, j'ai été trop enthousiaste, maintenant. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. J'ai déjà fait de beaux rêves, c'est juste mignon. Merci, bonne nuit. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. En fait, moi, je pensais que c'était vraiment... C'était une vraie soirée, mais en fait, non. On est chez soi, un bon toufle, avec notre téléphone. Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. Hein ? Hello, il y a quelqu'un ? Ben, je lui réponds, non, je peux pas. Ah, donc, on a Zoé. Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Oh, ça va, là ? Vous avez un problème ? Hello à vous deux. Philibert ! Cache un peu ton enthousiasme. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Ah, c'est la geek ! Dégage, Eva, je préfère Zoé la geek, t'imagines. Retournement de situation. Bonsoir, Zoé. Salutation, le pianiste. Zoé ! Anna ! Tu dis pas que j'ai parlé de lui ! C'est une phrase que j'ai faite, là ? Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Ah ! J'ai l'air d'avoir un croche, du coup, avec Eva, l'air de rire. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête ! Zoé, tu actives le mode immersif ? Vas-y, c'est parti. Oh, c'est stylé. Ambiance de film d'horreur. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce, je crois pas là, non. On va même plus me voir. Honneur aux dames. Ok, Mister Macho. C'était pas macho ? Qu'est-ce que... Bah, je suis pas macho ! Oh, les meufs, putain ! Oh, les nanas comme ça, quoi ! C'était juste par politesse, quoi. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Ah, putain, en plus, il y a les effets, quoi ! J'ai flippé, j'ai... What ? Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante. Ambi lui dise précisément, après le super loto de France 1. Qui dit France 1 ? Putain, c'est TF1, quoi. Oh, bon, j'arrête. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. J'ai flippé parce qu'il y a eu hâte. Mais tu vas trop vite, Eva Zoé, là ! Merde, je sais plus ce qui écrit, là ! Silencieusement, il alla dans la cuisine, pioché parmi les couteaux, et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ? » Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda dix fois en criant « T'as mort ! » Stop ! Quoi ? Zoé, FK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Putain, l'ascenseur émotionnel, quoi. En tout cas, elle raconte super bien. Oh, je vais dire ça, tiens. Oui, prends p'tit point. Quoi ? J'aurais pas dû lui faire un compliment ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es jalouse ? Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve, les rédige en plein milieu de la nuit, ok, elle est super flippante. Ah-ha ! Mon dieu, non, non, je vais me faire... Je vais me faire... Si j'ai dit que j'aime bien Zoé, je vais me faire friendzone direct, donc non, elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. Pfff, je la mets belle. Voilà, fini de pisser, là ! Tu as préparé ton histoire, toi, Philibert ? Euh, de quoi, je viens de dire ce affaire ? J'en ai toujours à une à raconter. Pfff ! On va partir sur ça, mais j'ai... Mais aucune histoire ! Ah, c'est très intéressant ! On a hâte de l'écouter. Re... Ah, Zoé, re ! Re, Zoé. Ok, on le fait tellement, ça, les petits accents circonflexes. Flex. Flex. Pokémon, Pokémon. Sacha. Sacha. Euh... Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie, hein. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. D'accord ! Mais la voisine entendit les cris et elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme faisait au moins deux mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, à l'Halloween prochain, il entra par réfraction chez le témoin et la poignardat dix fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite donc à Halloween. Unifiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Philibert. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'ai trop trop peur. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même ? Euh, non. Non, je ne vais pas l'effrayer. De toute façon, elle est hyper coincée donc on va éviter, sinon je vais me faire encore une zone. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors ? Je te jure que je suis seule et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Tu sais nous faire peur, c'est une blague, oui, ouf. Attendez, j'ai entendu quelqu'un en bas. Non mais c'est bon, on va pas s'y mettre, elle aussi. Ah, derrière, pourquoi on reprends ma blague ? Eva, je dois rien dire. Eva, ce n'est pas drôle. Grrrr, grrrr. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans une minute, on appelle la police. Haha, je vous ai bien fait peur, hein ? Ah non, du tout. Pas du tout, je n'y ai pas cru une seconde. Ah oui, c'est débile, la meuf elle reprend direct la bague juste après, elle est un peu lourde. Je te crois pas, haha. Je me sens tout de même satisfaite, euh, satisfaite. Mouais. Bon, c'est à tout toi, mon amourette. Eva ? Ah oui, je suis désolée, je suis très fatiguée finalement. Attends, t'es chiantelle. Tu exagères, on commençait à s'amuler, j'avoue elle a rien écrit, c'est l'autre qui a déblatéré sa, son histoire. Bon, ok, elle est bizarre. Eva a quitté la conversation. Ah ouais, d'accord, elle s'est barrée comme ça. Mais c'est une princesse, j'ai horreur de ça. Bah, je veux dire, ouais, elle doit être fatiguée, mais euh... C'est parce que je veux la pécho, hein ? Sinon, je la dégage. Moi, elle doit être vraiment fatiguée pour faire autant de fautes d'orthographe. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord, je sais pas quoi faire, en fait. Bref, je te tiens au courant. Bonne soirée, bonne soirée. Bon bah, voilà, la meuf, elle a cassé l'ambiance. Oh, et surtout, c'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle me dit souvent qu'elle te trouve cultivée et intéressant. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Ça va, là ? Oh, c'est quoi ce petit bout de pression, là, des familles ? Terrible nouvelle. Le lendemain matin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Christophe Belle. Bonjour, Philibert, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé, car à notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé. Nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous nous faisons énormément de soucis. What ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour, Christophe. Je suis restée polie. Alors ? Évaille-taille. Alors, écoutez, on va déjà se calmer, je vais me présenter. Je vais vous faire ma petite biographie. Elle est sûrement avec Zoé ? C'est possible. Attends, mon gars, tu contactes déjà sa meilleure amie. Tu me contactes pas, je suis tout nouveau, quoi. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit ? Je lui ai montré la conversation. Je lui ai montré à la fin. Moi, je suis clean, tu vois. J'appelle tout de suite la police. Euh... D'accord. Pfff. Je suis vraiment désolée, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Mais de quoi ? Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille et du moins pas à la fin. Oh, c'est une blague. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Oh, c'est une blague. Ça me fait flipper, là. Non, mais c'est une blague. Non, mais attendez, les amis, c'est une blague. Vous vous rendez compte que si ça se trouve, à la fin, c'était pas... C'était pas... Eva ? C'était avec qui qu'on parlait ? Alors, oh là là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous voulez une suite. J'avoue que là, je suis un petit peu sur le cul, je m'attendais pas du tout à ça comme jeu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao !